La communauté de l'Arche, non-violence et spiritualité, a pour vocation de vivre la non-violence dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les quotidiens, dans le travail, dans la relation, dans l'engagement politique et dans la vie spirituelle. La non-violence commence par le respect, respect envers soi-même, respect envers l'autre dans sa différence, respect envers la terre qui nous a été prêtée. Un autre mot pour non-violence est cohérence, cohérence entre mes pensées et mes actes, agir en cohérence avec ce que je suis et ce que je crois. La première communauté de l'Arche a été fondée en 1948 par Lanza del Vasto, inspirée par Gandhi, qui l'a rencontré en Inde en 1937. Il a été profondément touché par la découverte de la non-violence gandienne et par les vécus quotidiens dans les ashrams. A son retour, Lanza a réuni autour de lui un groupe de jeunes enthousiastes, avec lesquels il a partagé ses réflexions et ses intuitions, inspirées par l'enseignement de Gandhi et son vécu en Inde. Avec notre langage d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il réfléchissait à comment vivre autrement. La mort de Gandhi en 1948 a été les détonateurs pour les décider à concrétiser leurs intuitions, avec la fondation de la première communauté de l'Arche. Plus de 60 ans après, nous pouvons dire que l'Arche a été précurseur dans des domaines qui sont d'une grande actualité aujourd'hui. La relation non-violente, où l'autre est perçu comme un frère, une sœur en humanité, avec qui on peut construire et coopérer, et non pas comme un ennemi avec qui on est en concurrence. Par la non-violence, on ne cherche pas à nier la violence, mais à la transformer en alternative constructive, à refuser ce qui est mortifère, destructeur, pour développer une bienveillance active envers tout ce qui vit. La simplification de vie, vécue comme un appel à notre responsabilité, face à une société fondée sur une consommation destructrice, ce que nous appelons aujourd'hui le besoin de décroissance. Il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, disait Gandhi. La recherche de cohérence entre nos pensées et nos actes, qui nous aide à trouver l'action juste et à faire les choix de notre vie, qui permet de garder le sens de ce que nous faisons et de ce que nous vivons. La cohérence est liée à la responsabilité. Savoir accepter le poids de la parole donnée, de l'acte engagé, est essentiel. Dans une société où les personnes ont de plus en plus de mal à s'accepter comme responsables, l'Arche nous invite à assumer la responsabilité de nos actes, et à assumer nos choix. La lutte pour plus de justice et de paix, enracinée dans la certitude que la transformation de notre société passe d'abord par notre transformation personnelle et se concrétise par notre présence active dans les combats et la résistance d'aujourd'hui. L'Arche a mené les premiers combats non violents en France, et cela continue encore aujourd'hui, notamment dans les domaines de la lutte contre les OGM, contre le nucléaire et pour le désarmement. L'Arche fait partie des premiers groupes qui ont introduit la notion de lutte non violente active, en étant conscient que la paix est un fruit, une conséquence de la justice. Lutter aujourd'hui pour la justice, c'est semer la paix de demain. La culture du vivre-ensemble, si nécessaire pour sortir de l'individualisme qui détruit la société actuelle, L'Arche a osé mener à terme un projet communautaire radical. Elle a expérimenté très concrètement cette recherche visant à construire un autre modèle social, où la recherche du bien commun est un élément essentiel. La pratique constante du consensus comme mode de prise de décision, qui responsabilise et empêche d'entrer dans la soumission aveugle, et aide à la liberté de penser de la personne. L'unité de vie En essayant de vivre hors du morcellement et de la dispersion de notre époque, qui nous font perdre le sens de ce que nous vivons, et en considérant l'être humain comme un, comme une unité de corps, de psyché et d'esprit. L'être humain comme co-créateur de ce monde. Le respect de la différence de l'autre, qui se concrétise aussi dans le respect de la différence religieuse et spirituelle. L'Arche œuvre depuis toujours à la réconciliation entre les différentes religions. La communauté de l'Arche a une dimension internationale. En plus de la France, elle est présente en Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, Argentine, Brésil, Médicique et l'Équateur. Un conseil international réunit les délégués des différents pays pour un travail commun. Les liens entre les membres de l'Arche sont nombreux. Ils se soutiennent dans leurs projets, se rencontrent pour réfléchir et agir ensemble, et forment une communauté malgré la distance. Les maisons communautaires et les groupes d'amis engagés accueillent des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, des pays différents, qui sont en recherche de sens. Un enrichissement mutuel a lieu, un brassage qui fait vivre les valeurs de l'Arche. La communauté de l'Arche francophone est organisée autour de trois axes. Les groupes régionaux d'engagés et d'amis, qui se rencontrent pour des temps de partage et de réflexion, et pour la mise en place de différents projets menés collectivement. Les commissions de travail, formées par des personnes volontaires, pour développer les thèmes qui font partie de la vocation et de la vie de la communauté. Et les maisons communautaires, où des personnes font l'expérience du partage quotidien des valeurs de l'Arche sous un même toit. La communauté de Laborinople est située dans le sud de la France, sur un vaste domaine sauvage et montagneux en contrefort du plateau du Larzac. Elle partage les terres en co-exploitation agricole avec la communauté de la Flécière, nos voisins et amis. Nous y menons une vie simple, au rythme des saisons et du travail de la terre, fermes, maraîchages, coupes de bois. Nous y développons également quelques artisanats qui complètent notre économie, boulangerie, fromagerie, poterie, imprimerie, travail du bois. Également, entretien, cuisine, services divers emplissent notre quotidien partagé. L'accueil est au cœur de notre communauté sous forme de stages, découverts d'un mode de vie alternatif ou de sessions à thème. Aujourd'hui, la communauté compte neuf permanents dont trois retraités entourés de nombreux volontaires qui passent au fil de l'année. Nous continuons d'explorer au mieux, avec nos forces et nos limites, la signification du message de Gandhi pour aujourd'hui. Bienvenue à la Flécière, en France. À la Flécière, la communauté est composée actuellement de quatre couples, dont deux ont des enfants et des adolescents et d'une jeune célibataire. Tout au long de l'année, nous accueillons des volontaires qui partagent notre vie. Quelles sont nos activités principales ? Nous cultivons nos légumes, nous gardons un petit troupeau de vaches, ce qui nous permet de produire du fromage de thôme, ainsi que du beurre et du yaourt. Nous les vendons sur place et au marché. Fernando produit de la pouterie dans un atelier et Margarete donne des cours de yoga. Nous accueillons surtout en été des groupes différents et nous organisons des stages de danse, méditation ou yoga et nature. Notre vie est rythmée. Matin et soir, nous nous retrouvons pour une prière communique où nous partageons des textes de différentes traditions. Une cloche nous invite plusieurs fois par jour à un moment de silence et de recueillement. La fête a une place importante dans notre vie. Le samedi soir, nous rejoignons la Bourie, notre communauté sœurs et voisines, pour danser. Avec eux, nous préparons et célébrons toutes les grandes fêtes de l'année. Nous sommes engagés de manière non-violente pour la défense de l'environnement, contre le nucléaire et les cultures OGM et pour la défense des droits humains. En France, l'université d'été de l'Arche réunit une centaine de personnes pendant trois jours et se tient tous les deux ans à la mi-juillet. Elle a lieu dans les communautés de la Bourie et de la Flettière et elle est mise en œuvre par la région sud-méditerranée. C'est un moment de réflexion, d'études et de partage sur la non-violence et sur sa pratique dans la société. Elle est ouverte à tous. La maison communautaire de Saint-Antoine en France a été fondée en 1987 par une équipe de 13 adultes et 11 enfants provenant de la communauté de Bonnecombe en Aveyron. Actuellement, la communauté est composée d'une soixantaine de personnes dont 16 engagés et leurs enfants. Nous choisissons la vie communautaire comme lieu de transformation personnelle, partageant fraternellement des temps de travail et de service, de prières, de fêtes, des réunions et des actions non-violentes. Les engagés sont des chrétiens de différentes sensibilités aux confessions qui essaient d'approfondir leur chemin spirituel dans le respect du cheminement et de la tradition religieuse de chacun. Nous sommes installés dans les bâtiments d'une ancienne abbaye Antonine, ce qui nous permet d'animer et de gérer une maison d'accueil et de formation. Nous y accueillons des personnes et des groupes qui viennent se ressourcer et se mettre en route pour trouver ou donner un sens à leur vie. Pour nous, la vie communautaire est un lieu privilégié pour expérimenter la relation fondée sur la non-violence et sur la joie du vivre ensemble, pour apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, apprendre à écouter et à se dire, à construire des relations fondées sur le respect mutuel, pour ainsi construire une société plus humaine. Cela nous amène à un engagement dans des luttes actuelles, par exemple, contre les OGM, le nucléaire, le TAFTA, pour plus de justice en prenant comme moyen la non-violence active. Nous sommes également en lien avec un réseau d'amis dans le village et alentours qui partagent nos valeurs et avec qui nous avons des relations d'échange et de soutien mutuel. La FEV, c'est la formation et expérimentation au vivre ensemble. C'est une formation qui a été créée par la communauté de l'Arche de Saint-Antoine qui souhaitait transmettre son expérience de 25 ans de vie communautaire pour participer à la transformation de la société à travers une culture de non-violence. C'est une formation de 2 ans qui s'adresse à des jeunes adultes intéressés par des projets collectifs, qui souhaitent vivre autrement, qui souhaitent construire un avenir cohérent avec leurs valeurs. Et ce qui fait l'originalité et la richesse de cette formation, c'est justement le mariage entre l'expérience communautaire et la formation théorique et tous les allers-retours qui peuvent être faits entre ces deux dimensions. L'objectif de la FEV, c'est vraiment de permettre aux fèveurs et aux fèveuses de réaliser leurs projets collectifs et de mettre ces projets et ces personnes en réseau afin de permettre par l'entraide et le partage de connaissances quelque chose qui pourrait s'appeler vraiment de la résistance créative. En les années 70, Lanza del Basto va muchas veces à España pour présenter le pensamiento de Gandhi et la dimension communautaire de l'arca. de l'arca. C'est un grand interès et nombreuses communautaires se créent. 40 ans après, queda un lieu la Longuera en le centre-ouest du pays. C'est une belle granja à bord d'un rio. La gente de l'arca cultive les terres et produit des pan que se distribue pour tout le pays. de l'arca. ont lieu des activités comme l'organisation de formations sur des thèmes que illustrent le pensant gandhien. Par exemple, la communication non-violente, les expériences de co-aldeas en le monde ou les techniques artesanales et ecológiques. Chaque année, en la Longuera, une colonie de verano réune un centenaire de personnes de toutes les générations, afin de développer et transmettre le spirit de la non-violence et sa práctique. Ademais de la Longuera, España cuenta con quatre groupes de amigos de la ARCA. Un en Asturias, en el norte, que se reúne una vez al mes. Otro en Madrid, en el corazón de una ecualdea urbana, en las periferias de la capital. Una vez por año tiene lugar un encuentro matinal del Movimiento de Transición, organizado por este grupo. Un tercero en Murcia, implicado en acciones ecológicas y de apoyo del pueblo saharaui. Este tercer grupo organiza también ciclos de formación en la no-violencia y el desarrollo personal. El cuarto grupo está en Barcelona. Cada año, igualmente, el grupo del ARCA España organiza una marcha por el camino de Santiago de Compostela, ocasión ideal para invitar amigos del ARCA de otros países de Europa. La maison communautaire de l'Arche de Chambrelien es située dans le village du même nom, au pied des montagnes du Jura-Suisse, en face du lac de Neuchâtel et des Alpes. Aujourd'hui, trois maisons du village sont habitées par quatre familles, ainsi que des stagiaires, des volontaires et des pensionnaires. Les moments communautaires sont notamment les prières, les repas de midi et les fêtes. Les activités professionnelles sont diverses. Exploitation d'un domaine agricole et maraîchage biologique, accueil de personnes en difficulté sociale, jardin d'enfants ou activités en dehors du cadre de la communauté. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Gemeinschaft der ARCHE in Deutschland. Die ARCHE hat irgendwann bei jedem von uns die Sehnsucht nach einem ganzheitlichen und einem einfachen Lebensstil geweckt. Wir versuchen davon, etwas in unserem Alltag als Familie oder Einzelne oder auf dem Friedenshof zu verwirklichen. Orientierung gibt uns dabei die gemeinsame Wegzusage, die wir beim Johannifest ablegen. Wir pflegen unsere Verbundenheit durch persönliche Kontakte, Camps und Austauschtreffen. Gemeinsam beteiligen wir uns an politischen Aktionen, engagieren uns im interreligiösen Dialog und sind in befreundeten Netzwerken aktiv. Wir geben einen Rundbrief heraus und unterhalten eine Website. Der Friedenshof wurde 1991 von ARCHE Freunden gegründet. Unser Zuhause ist ein alter Bauernhof im Norden von Deutschland. Wir halten Milchschafe und Hühner. Unser Gemüse bekommen wir aus eigenem Anbau und der Kooperation mit einem Biogärtner. Außerdem haben wir eine Werkstatt, Räume für Kunsttherapie, einen Seminarraum und Gästezimmer. Wir sind zwischen sieben und zehn Menschen und arbeiten meist auf dem Hof, teilweise auch außerhalb. Es gibt einen gemeinsamen Tagesrhythmus und eine gemeinsame Kasse. Wir gehen unsere Wege in unterschiedlichen spirituellen Traditionen. Das gemeinsame Beten, Meditieren und Feiern unterstützt uns dabei. L'esperienza dell'Arca in Italia si deve a tutte quelle persone che per tantissimi anni hanno cercato di vivere, testimoniare, trasmettere e condividere il messaggio di Lanza del Vasto. Attualmente, l'Arca italiana è suddivisa in due regioni. Una, che chiameremo Centro Nord, in cui vivono, in luoghi diversi, una decina di persone impegnate a sperimentare l'Arca nella loro realtà locale. La seconda, al Sud, in Sicilia, ed è rappresentata dalla Fraternità delle Tre Finestre, attorno alla quale convergono anche diversi amici che partecipano regolarmente alle varie iniziative. La Fraternità delle Tre Finestre è composta da sei impegnati, due coppie, Enzo e Maria Sanfilippo, Tito e Nella Cacciola, e due compagni, Laura Cardillo e Angelo Russo. I membri della Fraternità si riuniscono, almeno una volta al mese e in vari altri periodi dell'anno per vivere momenti comunitari, presso il potere delle Tre Finestre, Sito a Belpasso e Piedi dell'Etna, dove vive stabilmente una delle due coppie, Tito e Nella. Qui organizza incontri di formazione interna e periodicamente campi dell'Arca e sessioni per giovani su vari argomenti attuali, anche in collaborazione con altri amici della non violenza. Con il sostegno di fondi europei, la Fraternità sta realizzando una fattoria sociale che promuoverà il ritorno alla terra, il lavoro manuale e artigianale e l'inserimento di persone svantaggiate. A questo progetto collaborano anche i figli degli impegnati. Il Arca sta presente in Argentina desde fin de los anni 60. Una casa comunitaria, la Casa del Arca, ha existito durante molti anni in Buenos Aires e ha contribuito a la difusione della no violenza nel paese. Actualmente, una pareja di comprometidos participa activamente in il lavoro cultural e in la lucha per le terras in Tilcara. In Jujuy, nostro gruppo se conforma in agosto del 2012. Surgito per la invitazione di Roberto Sosa per la invitazione di un tempo di orazione, meditando juntos il Evangelio per encarnarlo in la vita diaria. Luego, motivati per le esperienze di las familias de Quique e Silvia Brandan, de Daniel e Ivana Aparicio, que visitaron la comunità de Sant'Antoine en Francia, fueron despertando el interés de otros, compartiendo además las oraciones del arca y reflexionando sobre los escritos de Lanza del Basto. En la búsqueda de recibir la formación en transformación constructiva de conflictos, realizamos nuestro primer objetivo, traer a Jorge Ochoa, propiciando así la capacitación, no solo a los integrantes del grupo, sino también a docentes, profesionales, por ejemplo, policías, abogados, psicopedagogos, asistentes sociales y jóvenes adolescentes. De este modo, trabajamos sobre nosotros mismos. Y de la mano de Jorge, vamos aprendiendo a caminar nuestros primeros pasos, en el vivenciar de la vida comunitaria y formarnos como postulantes. Nuestro proyecto es poder transmitir lo aprendido a personas interesadas en formarse en la resolución de conflictos, focalizándonos por ahora en llegar a adolescentes, por los problemas de bullying, acoso escolar que tanto afectan a nuestra comunidad. quien conoce o Brasil sabe que es un país especial, caloroso, cheio de imprevistos e imenso. Vivimos en un bello país, pero para nos reunir necesitamos de grandes esfuerzos. Apesar de esta situación, nos conseguimos reforzar as ligações de amizade. Preparamos encontros regularmente, formais ou informais, con unos ou otros. Y nos comunicamos de acuerdo con nuestras posibilidades. No momento, a Arca de Lanza del Vasto conta com algo em torno de 50 pessoas. Somos pessoas ligadas aos movimentos sociais e pela paz, a pedagogia Valdorf, professores, terapeutas e pessoas inseridas em otros ámbitos profissionais. Várias famílias têm pequenas fazendas onde fazem agricultura orgánica ou biodinámica e apicultura. Existe para alguns o desejo de uma forma de vida comunitária onde se compartilha de forma mais concreta numa comunidade rural. Mas a situação atual do nosso país pede principalmente jovens preparados para atuar na vida social de forma consciente e se opor de forma não violenta quando necessário e de buscar novos caminhos de vida em todos os seus aspectos. em ecuador o arca está presente desde hace 25 anos uma pequena fraternidade de 3 mulheres anima diferentes projetos uma casa de vida e de acogida pequena e humilde animada por os principios do arca meditación trabalho interior e espiritual vida compartida acción social o projeto gotitas de ternura que se ocupa de la educación la no violencia con los niños y con las familias de personas con pocos recursos los derechos de las mujeres y la cultura de la paz con el foro de la mujer en chimborazo una provincia de ecuador el programa de radio semanal femenino en acción familias felices la pequeña casa recibe regularmente voluntarios de diferentes países que participan al trabajo de no violencia y educación a la paz en méxico nos encontramos atravesados por una violencia que parece no tener fin en aproximadamente seis años se han cometido más de 100.000 asesinatos violentos se se calcula que hay más de 20.000 personas desaparecidas más otros cientos de miles de desplazados el país tiene una larga tradición de luchas armadas pero conoce muy poco acerca de la no violencia como fuerza de vida y de transformación social por eso creemos que un centro de formación en la no violencia en méxico podría abrir caminos para que las acciones y movilizaciones cívicas encuentren un verdadero sentido en la justicia la reconciliación y la paz creemos que si como mexicanos no avanzamos por los múltiples caminos de la no violencia la tragedia humanitaria que ya vivimos será más profunda y terrible en los años por venir este centro tiene entonces dos objetivos el primero formar personas y colectivos en el conocimiento y ejercicio de la no violencia a fin de que en sus pueblos comunidades lugares de trabajo o de vida aporten una perspectiva lúcida y la fuerza necesaria para la construcción y reconstrucción de relaciones justas y armoniosas y el segundo vincularnos con universidades centros de formación pueblos y comunidades organizaciones de la sociedad civil medios de comunicación y con todo tipo de instituciones públicas y privadas para infundir en la sociedad en su conjunto los principios de la no violencia las actividades previstas para ello son el acompañamiento a víctimas y la construcción de la memoria colectiva la realización del programa de radio la voz de la tribu el alma de un pueblo y la creación de foros de reflexión sobre los temas de comunidad cultura y paz en c de lutte pour plus de vie plus d'humanité j y 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 Sous-titrage ST' 501